Hey, salut les soldats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur Vigor, car il y a quelques temps de ça, je vous ai fait une petite démonstration, enfin, un petit aperçu de ce qu'était le jeu, et j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui ne le connaissaient pas, et d'autres qui ont dit, bon, ce jeu il est éclaté au sol, etc. Et pas mal de joueurs, mine de rien, j'étais assez surpris, qui étaient vraiment actifs sur le jeu, qui aimaient vraiment ce jeu. Et je me suis dit, en fait, ce jeu, il n'est pas connu, et il n'est pas apprécié à sa juste valeur, parce que beaucoup, ils jouent 5 minutes, une demi-heure, et puis après, ils le dégagent, ils le désinstallent, parce qu'ils trouvent qu'il est pourri. Et je trouve que, personnellement, c'est une petite erreur, parce qu'en termes de simulation, en termes de réalisme et de fun, franchement, ce jeu a tout pour plaire. Alors après, c'est peut-être pas le jeu de l'année, mais il est gratuit. Donc, je pense qu'on peut lui donner sa chance, et je rappelle qu'il est dispo sur Xbox, Playstation et Switch, voilà. Mais pas sur PC, malheureusement. Donc, tous les joueurs PC, vous pouvez avoir le seum en regardant la vidéo, et la quitter, si vous voulez, mais vous pouvez aussi rester et voir le skill incroyable de Aldorain. Enfin, bref, voilà, je vais essayer lors de cette vidéo, peut-être pas de vous convaincre, au moins vous montrer que ce jeu a vraiment du potentiel, et qu'il mérite, tout simplement, qu'on s'y attarde, et qu'on l'essaye. C'est parti ! Alors, tout d'abord, Vigor, c'est quoi ? Bah, c'est tout simplement un jeu de survie, craft, expédition, match à mort, enfin bref, vous avez plusieurs modes de jeu, mais votre job principal, ça va être de faire votre, comment ça s'appelle ? Votre abri, et d'essayer de le faire évoluer. Alors, vous le faites évoluer comment ? Tout simplement, quand on va dans le refuge, et vous allez voir, voilà, là, j'ai une petite évolution de mon refuge. Tout simplement, donc, au fil du temps, à chaque fois que je vais améliorer des choses dans mon refuge, bah, le refuge va tout simplement changer d'apparence. Donc là, vous avez un peu toutes les possibilités d'amélioration du refuge, qui vont demander, vous allez regarder, par exemple, en bas à droite, niveau suivant, engrais de 121 sur 4. C'est tout simplement, voilà, pour pouvoir passer à l'étape suivante, au niveau 2 sur 13, il va me falloir 4 engrais, et tous ces trucs-là, je les trouve en faisant des expéditions dans le jeu. On va les faire juste après. Là, ce que j'aimerais, c'est pouvoir me construire ceci, un générateur électrique. Donc, ils me font encore plus d'électronique, plus d'essence et plus de métal. Donc, pour pouvoir faire ça, il va tout simplement falloir aller faire des expéditions et compagnie. Je peux me fabriquer des toilettes extérieures pour aller faire popo. Alors, ça augmente la production de jardinière de 5%. Donc, la jardinière, c'est ce qui vous permet de créer de la nourriture. Je vais vous montrer aussi à quoi sert la nourriture. Mais ce qui est intéressant, c'est que, voilà, en gros, ça utilise les excréments de votre joueur pendant que vous n'êtes pas connecté pour pouvoir produire plus de denrées, tout simplement. Donc, là, voilà, il est en train de les fabriquer. On voit que c'est vraiment du... Ah ouais, là, c'est rustique. C'est à l'ancienne. Mais du coup, voilà, dans 10 minutes, ce sera construit. Ça me laisse le temps d'aller faire quelques games ou de vous montrer un peu le refuge. Mais d'abord, avant de commencer tout ça, on va aller collecter toutes mes choses. Donc là, ici, je suis dans le petit jardin. Et ça, c'est ma petite jardinière qui a bien augmenté. Et donc, du coup, je vais récupérer toute la bouffe. Ça fait 336 nourritures. Là, ici, j'ai du bois. Hop, ça me permet de récupérer du bois. Et là, j'ai l'antenne qui me permet de récupérer les couronnes. Alors, ça fait vraiment peu 11 couronnes à récupérer de manière journalière. Mais quand vous l'augmentez, vous en gagnez plus. Et les couronnes vont vous permettre plusieurs choses. Soit d'acheter le cosmétique en jeu, parce que c'est la monnaie du jeu, les couronnes. Soit tout simplement, quand vous allez partir en expédition, de rajouter du bonus, etc. Je vais vous montrer. Ici, c'est la boîte à dons qui vous permet de donner de la nourriture et de recevoir en échange des armes, du stuff, etc. Là, en tout, j'ai 1562 nourritures. Ce qui fait qu'en gros, je pourrais avoir une caisse peu ordinaire dans deux jours. Bon, moi, je vais économiser jusqu'à 10 000 histoire de choper la caisse spéciale directe. Donc, j'économise ma bouffe. Pour l'instant, je ne mets rien. Ensuite, je n'ai pas tout débloqué, parce que vous voyez, il y a encore pas mal de choses que je peux construire. Donc, vous voyez, il y a une éolienne qui est ici, etc. Ensuite, dehors, on a quoi d'autre ? On a le shooting range, qui permet, quand vous vous équipez d'une arme, je vais lui mettre mon arme de prédilection. Le SVU, tout simplement. Et je vais prendre 60 balles. Voilà. Tac. Donc là, il est équipé du SVU. Hop, je suis dans mon stand de tir. Et là, j'ai les munitions à l'infini, je peux m'entraîner. Tac, tac, tac. Donc, ça vous permet de tester un peu toutes les armes, de tester la lunette, de voir un peu comment ça fonctionne, le rechargement et tout. Mais vous avez un petit bonus aussi, un petit truc qui est pas mal. C'est les défis qui sont ici. Et alors, moi, je suis très friand des défis. Vous voyez, là, au niveau des flingues, j'ai pas mal de médailles d'or. Là, j'ai une médaille de bronze. Ça ne me va pas du tout. J'essaie de la faire. Donc là, en gros, vous allez avoir des cibles. Et il va falloir toutes les canées. Tac. 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 La dernière est là. Putain, je l'ai raté. Et je vais avoir l'argent. Voilà, je vais la refaire. Je vais avoir l'or en direct. Et voilà, j'ai l'or en direct avec vous. Ça, c'est qualité. Ça montre le niveau du bonhomme. Donc voilà, vous avez des tonnes de défis que vous pouvez faire. Parce que là, c'est avec les flingues, après, c'est les mitraillettes, fusils de chasse, fusils militaires. Donc, c'est les snipers, fusils d'assaut, mitrailleuses et les armes spéciales telles que l'arbalète. Tout simplement, qui n'est pas oufissime dans le jeu. Mais qui est fun à jouer. Donc, vous avez quand même un paquet d'armes. Et ces armes-là, vous pouvez vous les crafter. Ici, on est dans ma petite cave, où je vais pouvoir fabriquer mes armes. Et voir toute la collection des armes qu'on peut avoir et que je possède déjà. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir voir ça. Après, seul bémol que je retrouve au jeu, c'est de ne pas avoir de possibilité d'inviter ses amis dans son refuge. Pour leur montrer le refuge et tout. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais bon, ça va peut-être changer dans le temps. Là, on a la possibilité de jouer des cassettes. Donc, c'est des gens qui vont parler. Vous trouvez des cassettes, en fait, dans le jeu. Ce sont des chroniques, tout simplement. Et quand vous les jouez, tout simplement, vous entendez un peu le lore du jeu. C'est une petite française qui a fait les voix off. Donc, il y a quand même une petite dimension craft, évolution. Bon, je ne vais pas vous mentir que ce n'est pas la chose la plus folle. Moi, je préfère looter les armes. Comme ça, je les ai. Et puis, je n'ai pas besoin de me les fabriquer. Parce que moi, je ne suis pas un mec qui me fabrique ces armes. Alors là, je vais aller looter mes pièges à ras. Parce que j'ai des petits pièges à ras. Bon, maintenant que mes pièges à ras sont lootés, écoutez, le mieux, ça serait de partir en expédition. Maintenant que je vous ai présenté globalement le refuge et tout ce qu'on pouvait y faire, on va aller voir du côté des expéditions et des modes de jeu. Alors là, je suis, voilà, sur la page des expéditions, je suis tout seul. Vous voyez à gauche, il y a écrit loot solitaire, oui ou non. Quand je l'active, en fait, c'est tout simplement, je vais être dans des parties où il peut y avoir des équipes de 3 ou de 4. Et vous rapportez donc plus d'XP, mais forcément, c'est beaucoup plus difficile. Mais je vais me balancer en loot solitaire parce que je suis un bonhomme, moi. Ensuite, vous avez des expéditions, ici. On en a 3. En dessous, on a un match à mort et élimination. Donc, match à mort et élimination, ça rapporte des caisses, ça rapporte de l'XP, ça rapporte plein de choses. C'est vraiment pour le fun, le sort de lancer des games. Les matchs à mort sont assez bien foutus. Et le mode élimination, c'est en équipe. Pareil, arme aléatoire. Et vous allez looter des caisses, de l'XP, etc. Nous, on va aller faire quand même le nerf du jeu, c'est l'expédition. Et là, il y a 3 maps. Sachant que dans 6 minutes, cette map va disparaître et ça va laisser la place à une autre map. Donc, on a Sackbruck, Gare de Victorsen ou la Batterie de Drogue. Alors là, on va aller à la Gare de Victorsen. Je ne la connais pas. Comme ça, ça va être une nouvelle map pour moi. Et ce qui est sympa avec Vigor, c'est que les maps, vous les avez dans plusieurs états. On va dire, vous avez la neige, vous avez la pluie, vous avez en plein soleil et vous avez à la nuit. Et du coup, c'est aléatoire. Et c'est vraiment sympa parce que ça vous permet de jouer les mêmes maps. Mais de jamais avoir l'impression de toujours, toujours jouer la même chose, etc. Et ça, c'est plutôt sympa. On se retrouve au lancement de la map. Donc, nous sommes dans le lobby juste avant de lancer la map. Donc, je vous rappelle que je suis en loup solitaire. Donc, on a une équipe de 3, on a une équipe de 2 et on a 3 loups solitaires comme moi. Alors, ici, j'ai la possibilité de pouvoir rajouter du butin en dépensant 30 couronnes. J'en ai 723. Ça veut dire qu'en gros, en claquant 30 couronnes, on augmente les possibilités de loot dans les coffres, etc. Meilleure caisse, ça c'est quand vous récupérez à la fin le largage et tout. Donc, voilà. Et l'assurance, c'est ce qui vous permet de ne pas perdre votre stuff quand vous partez en expédition. Donc, moi, je suis une grosse pince. Voilà, je vous le dis, je suis une grosse pince. Du coup, je ne dépense jamais une couronne. Ça me fait chier. Je trouve que c'est un peu cher, personnellement, les trucs. Et vu comme c'est dur d'en avoir. Enfin, bref. Donc là, je ne sais pas du tout les mecs avec qui je joue. Ouais, il y a un niveau 75, un niveau 74 qui ne sont pas dégueux. Un niveau 59. Et il y a Bibi qui est éclaté au sous-sol, c'est-à-dire moi, niveau 13. Après, l'équipe de 3, ça n'a pas l'air d'être des oufs. Donc, là, je suis sur la map. Donc, je suis ici. J'ai direct le coffre à minuteurs ici. Je ne vais pas y aller parce que je suis solo. Il y a des postes de radio. Je vais aller à ma droite. Parce qu'il me semble qu'à ma droite, c'est un point que je n'ai pas encore vu. Donc, je vais y aller. Et il faut que je fasse assez gaffe parce que je suis solo. Donc là, la map, c'est la neige. En pleine tempête de neige. Donc, on ne va pas voir à 100 mètres. Et ça serait con que pour la vidéo, je meurs en 5 minutes. Enfin, en 5 minutes. En 5 secondes. Ok, c'est en bas. Je fais très gaffe au bruit et tout. Parce que dans ce jeu, il n'y a pas de réa. Si vous tuez le mec, il ne réapparaîtra pas. C'est à l'inverse de pas mal de jeux. Et il y a quand même beaucoup de mecs qui attendent dans les buissons. Allongés. Et qui attendent juste que les mecs passent devant pour les looter et se barrer juste après. N'oublions pas que nous jouons à des jeux de putes. Donc forcément, il y en a, ils ne vont pas vous attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, là ? On n'a que dalle. Bon, là, il y a air. Il y a air. Ok. Alors, on va aller où ? Eh bien, on va aller vers le coffre-fort. Parce qu'à mon avis, c'est par là que ça va se fight. Donc, on va aller tout droit. On va fouiller les voitures. Alors, quand vous fouillez les voitures, là, ça marche. Mais il y a des moments, elles peuvent sonner. Donc, il faut faire assez attention. Parce que du coup, vous déclenchez la rampe de la voiture et toute la map vous entend. Dans un jeu où il faut plutôt être discret. Là, ça se passe comment ici ? Ouais, j'allais direct. Il faut que je repasse par le pont là-haut. Tac. Alors, il y a une gestion de la stamina. En bas à droite, vous avez la petite barre d'énergie. Donc, vous ne pouvez pas courir indéfiniment. Il faut faire super gaffe. Et surtout, quand vous courez, vous faites plus de bruit. L'idéal, c'est d'essayer d'avoir quand même l'avantage sur vos ennemis. Ok, c'est par là. Voilà, le coffre est en cours d'ouverture. C'est-à-dire qu'il y a les cums qui sont sur le coffre fort. Donc, il faut à peu près 30 secondes pour ouvrir le coffre. Voilà, une trentaine de secondes. Donc, là, ils sont trois. Donc, une fois qu'ils ont ouvert le coffre, ils vont loot et ils vont se barrer en général. Oh, putain. Bon, lui, je ne sais pas si c'était un mec solo. Mais lui, il a ouvert. Il n'avait pas de casque sur lui. Et hop. Je prends tout. Le coffre, il doit être là-dedans. Je vais faire super gaffe. Parce que là, du coup, si c'est l'équipe de trois... Ah non, le coffre, il est là. Ils sont dedans, là. Je les ai entendus. Bon, là, je suis un peu offensif, là, quand même. On ne va pas se mentir. Il y a plusieurs possibilités de s'infiltrer dans une baraque. Franchement, je ne suis pas sûr de lancer l'assaut comme ça, moi. Surtout si les mecs m'attendent. Ok, il n'est pas là. Ok, il n'est pas là. Je me suis un peu paumé, là. Je vous avoue que je suis hyper concentrax. Objectif, pas mourir. Ok, là, j'en ai repéré deux, là. Bon, ben, ils sont pour moi, ceux-là. Ok, là, j'en ai appris un bel silence. C'est parti, c'est parti. Ok, là. Et donc, je suis d'accord, en route. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. N'est pas parti. C'est parti. Ah oui. Bon, d'accord. là je suis un peu ma pute, il est là oh ils sont deux oh 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 ah merde il est allongé d'air son pote alors là j'ai été vraiment nul allongé dans le cadavre de son pote il a bien joué j'aurais fait une expédition merdique oh putain c'est con parce que j'en ai tué trois deux trois bah je sais plus c'est dommage bah trois putain j'en ai tué trois dommage putain bah c'est pas grave voilà ça vous permet de voir un peu comment est le jeu voilà c'était une petite voilà démo vite fait et vous voyez quand même que mine de rien les combats sont assez intenses j'avais un peu le stress au maître à fond parce que j'avais vraiment envie de win ces fights bon après j'ai été débile franchement j'ai été débile de monter comme ça j'ai dû descendre me soigner prendre le temps de loot le gars d'en bas le laisser descendre quand il est enfermé dans une pièce en hauteur c'est difficile de gagner les fights mais là je l'ai joué un peu trop rapide mais ça vous permet de voir un peu comment il vigore et là vu que j'ai perdu bah j'ai tout simplement perdu tout le loot que j'avais que ce soit mon arme mes munitions ce que j'avais récupéré tout a été perdu donc bah il faut recommencer et ainsi de suite et puis des fois vous avez même pas besoin de tuer des gens vous pouvez juste courir sur la map récupérer les objets et puis vous exfiltrer tout simplement sans chercher à vous battre vous pouvez juste la jouer pure survie donc c'est pour ça que le jeu je trouve vraiment sympa voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura quand même donné un petit peu envie de vous dire ah bon bah je vais réessayer le jeu je vais essayer d'y jouer un peu plus qu'une demi-heure et vous allez voir qu'après avec des poteaux bah franchement le jeu il devient encore plus sympa voilà ça demande un peu de temps d'investissement ça demande voilà à jouer mais franchement je pense que vous serez pas déçu surtout si vous aimez tout ce qui est simu si vous aimez un peu le réalisme et que vous en avez un peu marre voilà des jeux actuels parce qu'on a pas énormément de très bons jeux en ce moment et si vous voulez changer ben Vigor étant donné qu'il est gratuit franchement il mérite que vous essayez voilà tout simplement j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas laissez un petit pouce bleu si c'est pas le cas laissez un pouce bleu quand même c'est pour me faire plaisir et puis si vous êtes pas abonné soldats qu'est-ce que vous foutez abonnez-vous rejoignez le régiment on a besoin de soldats sur ce, rompez !